... Avec plus de mille personnes dans l'épreuve de Bertrand. Ah oui. C'est la scènelle. Elle a le fait de péter tout le long de l'arbre. La pannelle est bonne et pourrie. Le poste de radio attaché sur la luge. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'ingénieux bricoleurs et des anecdotes sur l'électrification des campagnes en Bretagne. Dans cette région, peu industrialisée et à l'habitat rural dispersé, c'est en 1964 que les dernières maisons furent électrifiées. Fin 19e, début 20e, les premières usines électriques voient le jour dans les villes principales. Mais dans les communes rurales qui s'éclairent à la lampe à pétrole, parfois, d'ingénieux bricoleurs se disent « mais pourquoi pas nous ? » A Plougna, en 1900, deux frères, Pierre et Mathurin Mounier, décident de se rendre à l'Exposition universelle à Paris. Ils s'attardent sur le palais de l'électricité et découvrent la dynamo. Pierre Mounier est un génie, il comprend tout. Et parfois, quand il s'exprime, on a du mal à suivre ses raisonnements. En 1905, les deux frères ont travaillé dur et amassé un peu d'argent. Ils louent le moulin du Pont-Gran au pied de l'agglomération et achètent une dynamo. Puis commencent les travaux. La vieille roue à eau est refaite. Le bief est élargi. Sous les critiques, les moqueries des badauds. Évidemment, personne n'y croit. Une usine pour produire de la lumière. Bon. Hé. La dynamo est installée. Et après de nombreux essais, les mouniers réussissent enfin leur exploit. Allumez une lampe installée dans le haut du bourg. Un courageux se décide à prendre une lampe chez lui. Et les voisins, ils viennent voir ce que ça donne. Oh, dis donc, mais ça éclaire donc bien. Mais il le met où, le pétrole ? Il n'y en a pas, c'est électrique. Et petit à petit, d'autres habitants se laissent convaincre. Pierre opère toujours la nuit, quand la dynamo tourne. Ainsi, au toucher des fils, il peut différencier le conducteur du neutre. L'usine est mise en route entre 5h et 5h30, suivant les saisons, et est arrêtée dès qu'il fait jour. Le soir, on la remet en marche à la tombée de la nuit, avec arrêt impératif à 22h. En fait, la plupart des habitants ne touchent pas à l'interrupteur. Un jour, le mitron de la boulangerie, qui doit se lever tôt, le lendemain matin pour satisfaire une grosse commande, il va voir Pierre Mounier pour lui demander l'autorisation de mettre lui-même en route de l'usine le matin. Ainsi, il pourra travailler à la lumière. Autorisation accordée Debout à 3h30 du matin, le mitron lève la vanne d'alimentation du moulin, la dynamo se met en route, et soudain, toutes les maisons du bourg s'éclairent. Le bedo, réveillé en sursaut, jette un coup d'œil sur son réveil. Il lit 6h15 au lieu de 3h30. Oh, nom d'une pipe ! Il s'habille en vitesse et monte quatre-quatre l'escalier du clocher pour sonner l'angélus, croyant être en retard d'une demi-heure. Le carillonnement réveille le curé, qui se précipite à la sacristie, revêt les ornements sacerdotaux, quand quelques paroissiennes, mal réveillées, arrivent à l'église. Mais l'une d'elles s'étonne. Il doit bien y avoir une erreur, puisque les deux horloges de la maison annoncent 4h. Ceux qui s'étaient levés se recouchèrent, et cela donna un bon sujet de conversation pour le lendemain. L'usine a fonctionné 30 ans, jusqu'à l'arrivée du réseau électrique départemental. Les frères Mounier ne furent pas indemnisés. Eh bien, figurez-vous que Pierre refusa de prendre un branchement à la compagnie d'électrification, et s'éclaira jusqu'à sa mort à la bougie. Oui. Au début des années 1920, les ingénieurs des ponts et chaussées estiment que ces petites usines hydroélectriques sont appelées à disparaître. Elles ne sont pas assez performantes. Le plan d'électrification des années 1920 et 1930 comprend la création de puissantes usines hydroélectriques, puissantes pour l'époque. Celle de Gervéden, à Mur-de-Bretagne, est mise en service en 1930. L'électrification des agglomérations des bourgs est achevée quand débute la guerre 39-45. Mais une grande partie des campagnes s'éclairent encore à la lampe à pétrole. Les paysans doivent même fabriquer des bougies quand le pétrole vient à manquer. Eh oui. Et alors, les familles, lassées de brûler des chandelles, décident d'investir dans une installation électrique. Un témoin m'a raconté. On choisit un bon vaisseau, le charron fabrique une roue, les hommes creusent un bief pour remonter le niveau du cours d'eau et former une chute qui tombe sur la roue entraînant la dynamo. Et avec ça, on éclairait trois cannes maisons. La vanne du moulin est déclenchée à distance par un des habitants. Un soir d'hiver, Badoual actionne le levier pour la mise en route de l'unité. Pas de lumière. Il descend au moulin. Le gel a bloqué la roue. Mince. Il monte sur une pâle et crac ! Ça se débloque subitement. Badoual n'a pas le temps de réagir. Il tombe sur la roue et se met à tourner avec. À la maison, sa femme est intriguée de voir la lumière osciller. Elle descend au moulin à son tour et découvre son mari prisonnier de la roue. Quand le pauvre homme se trouvait en haut, la roue se stabilisait avant de prendre la vitesse entraînée par le poids du bonhomme qui plongeait dans l'eau. Puis la roue ralentissait en remontant sa charge, d'où les variations d'intensité électrique. La mère Badoual ferma la vanne, bien sûr, et libéra son mari bien meurtri. J'ai recueilli plein d'anecdotes sur l'électrification pour écrire ce livre, La fée électricité entre dans les campagnes bretonnes. Savez-vous que dans les années 30, on avait peur de l'électricité ? On craignait que ça mette le feu. Mais les habitants firent la fête quand la fée électricité arriva au fin fond des campagnes dans les années 50, 60. Il était temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on gaspillait. Si on allumait trop tôt la lumière, on s'entendait dire « Éteins donc ! Tu vas brûler le jour ! » Allez, voici une dernière anecdote pour illustrer l'usage parcimonieux de l'électricité. Un agriculteur, dont je tairai le nom, accompagnait sa femme germaine dans les tables pendant la traite du soir. Et dès qu'elle était assise au pied d'une vache, toc ! Il éteignait la lumière. Puis il rallumait le temps que la fermière verse le lait dans un bidon et s'installe à la vache suivante. Et le patron éteignait à nouveau. « Si ce n'est pas de l'économie, ça ! » « Des économies de bouts de chandelle, oui ! » « Tais-toi, Germaine ! » « Oh ! » Vous trouverez des idées d'animation à partir de ce récit, sur ce thème, dans le texte qui se trouve sous le film, notamment dans les EHPAD. Prochainement, je vous ferai découvrir d'autres histoires. Revenez voir la chaîne Vos Récits dans quelques jours ou bien abonnez-vous pour être informé d'une nouvelle vidéo. C'est gratuit !